Du haut de ma pensée vagabondage, les êtres humains n'entendent que si peu le chagrin. L'écho de notre plume est l'ancre de notre rapporteur dans chaque patrouille caillouteuse. La richesse est la force de son âme. Une vague d'élan scintillant l'horizon de nos larmes, on distribue le cœur pour y sentir le respect sur un pétale de rose de vin. La lumière étoile l'innocente d'incertitude sur chaque sentier de destinée aux quatre saisons. Nos pas de mesure sont un coulis de brussement, de regard au monde entier dans leur fuseau. La terre est l'éclat colorié d'une fortune, et chaque océan illumine les abysses des hauts fonds, sur un positionnement de cheminement créatif, un soignement de compréhension parfume nos sens. La vanité accroche les peurs des craintes, et les murmures des larmes remplissent chaque source, d'un revers de conscience à l'inconscience, où est cet humanisme de respect ? L'écoute est une substance d'un geste de modestie, à qu'en cessant si primitif d'une encheur ensoleillée, et l'énergie d'une grande splendeur de cœur sans frontières, dans l'accueil de chaque pulsation de cœur sur cette planète. Défaisons l'aventure de nous frissons, et caressons l'aîné d'un velours utopique, une excursion d'intonation de libre liberté, d'intravertis ou extravertis sont des douceurs. Que seul l'humus a créé de son noyau de cavité, et nous embellissons chaque vibration de notre tonalité, d'un thème d'évasion dans notre miroir d'audience, qui parfume la réflexion d'une pause de concentration. L'arc-en-ciel des couleurs sont un pétale de nectar de l'unisson, chaque bourgeonnement est un merveilleux nuage coloré, la paix est une vague de respect dans une source de délcatesse, la richesse est une main tendue d'une prospérité d'humanisme. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501